Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le 11 janvier 2023, c'est le jour d'ouverture des soldes d'hiver. Vous voyez qu'il fait nuit, effectivement moi je n'ai pas la possibilité de faire les soldes dès le matin à la première heure, parce que je n'ai pas pu prendre de jour de congé. Donc je l'ai fait comme tous les ans, en sortant du boulot, je vais faire quelques magasins, je n'ai pas de Cultura, ni de Fnac, etc. Donc je me rabats un petit peu sur les supermarchés de ma ville. Ce n'est pas fou, généralement, mais ça permet de faire quelques petites soldes quand même. Donc je vais aller voir chez Carrefour, et puis après je vais filer chez Leclerc à l'espace culturel. Normalement il y a un petit peu plus de choses, on va voir. À Carrefour, c'est là où j'avais trouvé beaucoup de choses l'année dernière, enfin plutôt soldes d'été. L'avantage de le faire le soir, c'est que je suis tranquille dans les magasins, normalement je ne suis pas trop bousculé à cette heure-là. L'inconvénient, c'est que je me rabats sur ce qui reste. Voilà, donc écoutez, on va aller voir ce qu'on trouve. Je vais essayer de vous faire quelques petites images. Ce n'est pas toujours simple dans les magasins, mais voilà, on va essayer de faire quelques petites images. Puis après on fera un compte-rendu sur ce que je trouve éventuellement. Voilà, allez, je lance le générique et on se retrouve tout de suite sur les images. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 achalander les bacs dans la journée du coup j'ai fait deux renseignes je suis allé à carrefour tout d'abord ensuite je suis allé à l'espace culturel leclerc entre les deux je suis passé à jiffy voilà vous allez me dire ils font pas de jeu vidéo mais vous allez comprendre pourquoi donc car ouf car ouf pas ouf j'avais trouvé pas mal de choses pour les soldes d'été 2022 et au contraire à leclerc j'avais trouvé très peu de choses et ben là c'est vraiment l'inverse voilà carrefour il y avait beaucoup de jeux switch mais tout était en vrac c'était enfin c'était c'était vraiment le souk et il y avait il y avait beaucoup de jeux qui étaient chers bon je suis reparti quand même à les quatre jeux de jeux sur ps5 et deux jeux sur switch ensuite je suis allé donc à jiffy je vous montrerai pourquoi et puis à leclerc donc à leclerc franchement je ça m'a fait plaisir parce que le gars du rayon jeu vidéo j'ai été passé le voir dans la semaine je lui avais demandé comme ça pour savoir un petit peu s'il y avait des choses sympas dans le pot qu'ils projetaient de mettre pour les soldes et il m'avait parlé il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de jeux switch et je confirme voilà il y a pas mal de jeux switch beaucoup de mario donc donc ça c'est plutôt cool pour des prix tout à fait raisonnable ça faisait du 60% à peu près par rapport au prix affiché d'origine un jeu ps4 un jeu ps5 donc voilà et puis deux petits coffrets dvd je suis très content d'avoir trouvé ça alors ils étaient où je les filmer rapidement en fait ils étaient tous tous avec un macaron rouge je les ai encore sur le sur le blister et ils étaient à 50% voilà et puis en plus je suis reparti avec peut-être que vous l'avez déjà vu juste à côté de moi cette belle plv plv étagère à l'effigie de la nintendo switch voilà qui permet de ranger pour l'instant mais je mets jeu dedans donc voilà ça j'ai récupéré ça auprès de mon espace culturel le gars du rayon vidéo que je connais un petit peu voilà à chaque fois il met les plv de côté donc là eh ben voilà je suis reparti avec cette belle plv étagère à l'origine c'était la plv pour la sortie de bayonetta sur switch donc du coup il y avait un petit truc en plus en haut il y avait un petit panneau bon voilà il je pense qu'il l'avait béni il l'a pas retrouvé donc mais c'est pas grave ça va me faire une une petite étagère plutôt sympa les fichiers de nintendo pour pour ranger mais je switch tout simplement bon ça va vite se remplir parce que en plus avec tout ce que j'ai acheté au sol d'aujourd'hui ça va se remplir un peu donc on va commencer tout de suite par carrefour donc carrefour il y avait beaucoup de jeux switch comme je vous disais mais beaucoup de jeux pas très intéressants là je suis content il y en avait qu'un seul en plus alors où j'y suis allé il y en avait plus qu'un jeu je chope le chocobo gp voilà donc pour 19 euros encore on reconnaît bien les petits macarons de chez carrefour je crois que voilà toutes les vidéos que j'ai vu des copains qui ont fait des soldes chez carrefour ils ont tous ce macaron là ensuite j'ai pris un jeu à la que j'ai vu nulle part ailleurs et qui paraissait intéressant en plus pour pas trop cher un petit jeu de alors je sais pas si c'est vraiment de la f1 ça ressemble enfin c'est de la ouais c'est de là je pense que c'est de la f1 mais je pense qu'il n'y a pas les règles de la f1 le règlement de la f1 puis en plus il faut avoir la commande dire la licence de la fia là c'est pas le cas il s'agit du speed 3 grand prix explosivar cad racing voilà titre à rallonge pour 10 euros donc voilà un petit jeu switch comme ça à essayer voilà un petit jeu de qui jeu de formule 1 entre guillemets quoi pseudo formule 1 ensuite alors ça c'est marrant parce que je je pense que je les filmer aussi à moment donné dans le dans les bacs ce jeu là au départ il était à 25 euros dans un bac il y en avait plein il y avait au moins une dizaine d'exemplaires il était à 25 euros donc je le prends ce que je le voulais je veux là mais à 25 euros je les reposés et dans le bac d'à côté voilà affiché à 15 balles donc j'ai sauté dessus voilà c'est le death loop donc cela je le voulais absolument et mais par contre je voulais pas le payer au prix fort qui même à 25 euros ça me faisait un peu cher et donc là à 15 c'était c'était franchement un très bon prix et puis juste à côté il y avait le final fantasy remake donc final fantasy 7 pour 15 euros aussi donc voilà quatre quatre jeux chez carrefour c'était pas fou fou mais voilà c'est relativement correct donc ensuite avant d'arriver chez leclerc je suis passé chez jiffy pour pour tout autre chose et puis au rayon joué là ils avaient des figurines qu'ils ont ressorti qu'ils ont ressorti de derrière je sais pas où parce qu'il ya encore la poussière je sais pas si vous allez voir mais il ya encore la poussière ici sur le sur le blister il s'agit de figurines de star wars voilà comme je collectionne quand j'en trouve comme ça sous blister et c'est en fait à l'effigie de roguane donc pour moi un des meilleurs épisodes qui fait pas partie des différentes trilogies de star wars qu'on connaît qui est vraiment un épisode à part mais qui pour moi est un des meilleurs films star wars dans la série star wars avec la avec la série mandalorians bien sûr mais voilà le roguane donc ici j'ai chopé le captain cassian andorre voilà de chez hasbro et puis ça c'est les petits blisters enfin c'est les petits blisters de 2016 donc ça commence à avoir un petit peu d'un petit peu d'âge ensuite jin airso et puis shiru kimwe voilà donc les trois personnages c'est les trois seuls qu'ils avaient après les avaient en plusieurs exemplaires mais bon je pense qu'ils ont sorti ça derrière les fagots du stock le prix de base était à 10 euros pièce ça c'était le prix de vente à l'origine et là ils étaient ils étaient soldés à 50% donc j'ai eu à 5 balles voilà donc voilà pour la collecte je suis plutôt content trois petites figurines star wars et puis maintenant on va attaquer leclerc donc leclerc voilà je repars avec cinq jeux switch un jeu ps4 un jeu ps5 et puis deux coffrets dvd donc en jeu switch le surviving the aftermath des one edition qui était qui était à 10 euros je montre l'étiquette on a pris barré je crois qu'il était 22 euros barré à 10 euros voilà donc le petit surviving the aftermath donc je pense que c'est un petit survival horror post apocalyptique enfin survival horror je sais pas mais un survivre et prospérer dans un avenir post apocalyptique voilà ensuite on va passer sur du mario donc le paper mario origami king voilà qui était lui à 15 euros 15 euros donc lui il était à la base à 45 voilà 15 euros ça fait du ça fait du un peu plus de 60% il y avait le petit mario golf mario golf super rush pareil 15 balles donc ça il m'avait prévenu le gars du rayon jeu vidéo il m'a dit qu'il y aura du mario golf donc ça c'est plutôt cool parce que je l'avais pas pris quand il est quand il était sorti j'avais juste pris la plv par contre le jeu je l'avais pas pris et voilà donc là je l'ai eu pour 15 ensuite le wario wear get it together donc lui c'est pareil 15 euros le nord mort héros 3 le nord mort héros 3 pareil 15 euros donc toujours pareil les prix les prix d'origine à 45 donc soldats 15 balles ça fait du moins 60% ensuite donc ça c'était pour les jeux switch donc j'ai pris un petit jeu sur ps4 l'avengers la marvel avengers qui était qui était lui à 5 balles et puis sur un jeu sur ps5 le gris des gens les gens voilà un jeu de course de bagnole qui m'a l'air bien sympa parce qu'on joue avec des avec des voitures notamment du 24 heures du mans mais mais des voitures de légende donc on a voilà on a de la seco bra des choses comme ça donc des des voitures anciennes et lui il était à il était à 15 euros aussi affiché au départ à 25 voilà donc il était un petit peu moins un peu moins tarif réduit mais voilà je suis très content parce que celui là je m'intéressais pas mal les jeux de bagnole et donc bah 15 euros ça vaut plutôt le coup voilà pour les jeux ensuite je me suis chopé des coffrets dvd qui était donc en fait ils sont ils sont affichés avec le prix plein sur le blister et ensuite il y avait voilà sur les macarons rouges il y avait moins 50% donc moitié prix je me suis pris le coffret de la trilogie de john wick voilà avec ken yurib donc il était affiché à 29 99 1 30 30 30 euros donc voilà ça me l'a fait à 15 il ya les trois films dedans donc ça fait ça fait 5 euros le film donc ça c'est plutôt cool en dvd et puis après je me suis fait un petit plaisir avec une série que j'adorais regarder et que j'ai jamais revu peut-être que ça a mal vieilli mais on verra bien il s'agit de alf voilà qui lui était affiché à 40 1 39 99 donc du coup ça me l'a fait ça me l'a fait à 20 euros voilà donc il ya la saison 1 à 4 ans dvd voilà voilà pour mes petites soldes de cette année je pense que je m'en sors bien pour pour quelqu'un qui n'a pas été tout de suite je pense que c'était un petit peu la ruée un petit peu partout chez moi bon voilà j'ai fait ça tranquillement ce soir donc c'était c'était plutôt cool je suis plutôt content de moi j'ai vu un petit peu des vidéos comme ça des copains qui ont trouvé pas mal de choses donc c'est cool j'espère que vous allez trouver plein de choses chez vous et puis écoutez on se retrouve très prochainement pour une vidéo prochaine de nouvelles aventures allez bonne soirée ciao les amis 1